et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europe anniversaries 4 avec tes pudding and camembert et surtout avec damnet salut damnet et on se retrouve du coup pour notre guerre contre les pays bas guerre pas facile on avait réussi à racheter victoire navale mais on avait une défaite terrestre bon pas cuisante ça va mais on a quand même pris un peu cher on a fait un test sur pyrinéos qui a réussi à ne pas tomber à 64% n'est ce pas de lancer un assaut bon ça tombe mais ça nous coûte hyper clair et au niveau des réserves c'est déjà un peu le drame donc on sait qu'il y a des temps lui là dessus du coup ce que j'ai fait c'est que je recule là pour prendre un petit peu moins d'attrition il y a suffisamment de canons donc ça enlève pas le bonus et et on va essayer de faire tomber ce truc là très vite normalement il ya moyen que ça tombe là c'est ça la stratégie sinon c'est moi j'ai claqué un peu de professionnalisme pour pour remonter un peu mes réserves histoire d'être pas non plus fin de ne pas être complètement à poil les trente mille hommes qui poiretait aux pays bas pour d'éventuelles révoltes on va les ramener on récupérera une armée en lambeaux pour la renvoyer là bas il suffira largement à gérer ça et bah après ça l'ottoman avance doucement donc avec un peu de bol il va débarquer dans pas longtemps en espagne et ça va faire du bien au niveau des bateaux moi je vais améliorer mes bateaux et les renvoyer sur le champ de bataille après mais au moins ils seront ils seront au taquet alors j'ai vu qu'on a perdu le vaisseau amiral qu'on a piqué aux espagnols donc je pense qu'il a dû couler puisque à mon avis on peut pas se l'être fait piquer vu qu'on a gagné la bataille donc je pense qu'il a il a juste du couler malheureusement enfin en même temps c'est de la merde avec une amélioration et tout mais tant pis l'objectif ça va être de toute façon d'améliorer les bateaux au niveau d'après et derrière avec la thune qui reste on prend des mercenaires et on revient et on brûle l'espagne sachant que ce qu'il faudra faire gaffe quand même la dernière fois on parlait de piquer des trucs à l'espagne et tout si on fait une paix séparée avec l'espagne on perdra tout le score de guerre qu'on a eu grâce à l'espagne là on voit qu'on a que 21% en ayant pourtant pris tous les pays bas ce qui veut dire qu'on risque de retomber à 21% et de devoir aller tataner le ming si on veut remonter le score de guerre ce qui va être un peu casse-couille donc on va voir comment ça se passe peut-être que ça sera plus rentable de faire une seule paix et de prendre des trucs à l'espagne à travers la paix on verra ça et aussi un dernier petit détail du coup sur l'offre de paix alors j'ai récupéré un diplomate histoire d'avoir ça sous la main mais en gros étant donné que ce n'était pas une dépendance on peut pas lui dire ferme ta gueule et reviens dans mon giron ça devient un pays à part entière donc il va falloir qu'on le reconquière à la main oui tu t'es fait niquer clairement ouais clairement là il n'y a pas d'autre mot je me suis fait je me suis fait niquer c'était le pire plan possible de venir s'attaquer à ça quoi ouais et en plus à dix ans près parce que le la dépendance des pays bas c'était jusqu'en 1650 quoi mais ça bon donc c'est pas quoi donc voilà les petits event on joue pas assez souvent en europe voilà on se fait baiser bah tant pis c'est pas grave ça va pas nous empêcher de mettre des tatan acquis de droit n'est ce pas c'est ça j'avais pas vu que la prusse avait pop bah c'est parti un peu en couille ouais la prusse elle est ça fait un moment qu'elle est là je n'avais même pas vu le mecklenburg il bouffe le danemark la norvège est réapparu il ya des indépendantistes suédois qui traînent le danemark est tout pourri mais la suède déclare pas son indépendance enfin c'est assez bizarre ouais il se passe des choses très très bizarre la pologne est dans le mal la lituanie existe encore c'est le hanovre qui est l'empereur enfin franchement c'est bien parti en couille en europe quand même ouais c'est clair ouais ouais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ce bordel quoi la bosnie et la serbie sont là ouais bah dans le reste du monde les timorites sont encore en vie ce qui est quand même assez rare à arriver là après ils ont perdu quand même tous leurs vassaux mais c'est quand même plutôt pas mal le vijianagara qui est 8e puissance mondiale ouais il pourtant il n'est pas gros on voit qu'il ya le ban ban mani au milieu donc il doit être très très puissant commercialement je pense ouais ça doit être ça ouais le ming n'a pas explosé même s'il explose un peu moins souvent maintenant mais il a quand même pas explosé c'est pas mal ouais voilà petit point sur l'actualité mondiale en 1640 c'est ça bah sinon en afrique c'est quoi c'est qu'il loi qui prend tout avec le congo l'éthiopie aussi qui est quand même plutôt bien placé va falloir du coup qu'on trouve des gens alliés parce que les ottomans t'ont lâché donc probablement que je vais les lâcher bientôt aussi bah ouais t'as pas une coalition contre toi si t'as une coalition contre toi on a tous les deux une coalition mais la tienne elle est grosse donc à la limite les ottomans je pense que tant que t'as la coalition ah oui je vais pas les lâcher tout de suite moi on est d'accord on est d'accord là dessus par contre mais on verra tu pourras voir à ce moment là quoi bon bah j'enlève la pause si on se fait ça yes 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 bah du coup l'ottoman a déclaré la guerre à l'espagne j'avais pas vu mais si il avec nous je suis con ah bah oui oui il est venu avec nous et ouais c'était un allié donc oui il est venu avec nous et bah c'est notre chanson là il est en corse donc avec un peu de bol enfin pas encore sans sicile il va pouvoir traverser et bientôt tomber sur tomber sur ses arrières d'ailleurs c'est peut-être bien pour ça qu'il recule alors attend putain une révolte à cambray on va croire très 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 fort qu'on va pouvoir prendre pyreneos j'ai l'impression qu'il a l'air de se concentrer sur la board ouais bah je pense qu'ils veulent faire tomber après il ya quand même quelques hommes en bas mais on va suivre ça de près bon les fanatiques catholiques on s'en branle une colonie auto suffisante on n'a pas de colon de dispo donc on s'en branle enlève ton enlève ta marche forcée pour regagner tes troupes et tout alors attend pas de mal pardon excuse moi sur pyreneos justement alors il a posé 23000 hommes en dessous là il y en aura en train d'en ramener encore 35000 on va voir ce que ça va donner là il s'occupe des fanatiques c'est pas un problème nous on trace jusqu'au périgord avec notre armée est-ce qu'on peut récupérer le général déjà c'est octavius middleton octavius middleton et là normalement j'en ai pas je suis pas en marche forcée sur cela non c'est bon allez c'est reparti d'ailleurs oui tu as raison ouais c'est moi quand même temps je passe un mois j'ai puis non mais j'ai cliqué mais non non mais en fait je les renlevé la tienne et j'ai du coup remis instantanément même à son acclique au même moment mes bateaux sont arrivés je lance l'amélioration 2000 balles c'est parti ça m'en laisse un peu pour des mercenaires du coup est ce que on aurait moyen de recruter des gens potables j'ai regardé il y en a ouais ça a changé les mercenaires maintenant tu payes une seule fois tu payes plus mensuellement si j'ai bien compris j'ai pas trop compris si normalement tu payes un tu payes tu pas tu payes un coup pour les recruter après tu payes mensuellement leurs coûts c'est hyper cher quoi ah bah oui c'est la violence tu vois maintenant ce mensuel c'est à côté là du prix et en fait ce qui ce qui change c'est qu'ils ont ils ont des réserves maintenant tu vois le 44000 enfin moi j'ai 90 000 44000 et tout ils ont des réserves donc ils commencent ils sont pas full ils sont pas full ils ont un général ou pas d'ailleurs tu peux les tu peux pas les fusionner avec d'autres troupes ça aussi il faut le savoir donc ouais ça peut ça peut être je crois que tu peux leur mettre en général je suis pas sûr que tu puisses leur mettre en général et n'importe qui enfin et même nous on peut avoir des armées qu'on solde comme ça bah après tu peux solder les armées mais ça tu pouvais déjà le faire tu pouvais solder tes armées aux tu peux pas créer une compagnie mercenaires de tes armées je sais pas par contre là pour faire du fric quoi j'en sais rien peut-être c'est pas impossible à ce point là ça aurait pu être sympa c'est quand tu as vraiment beaucoup de troupes que tu sais pas trop quoi en faire tu te fais de l'argent quoi je regarde un petit peu ce qu'on a ils ont des très bons général mais dans le problème c'est que c'est surtout de l'infanterie il ya que celles du début qui sont un peu équilibrées la compagnie franche là mais bon pour le coup elle est un peu faible après elle est pas chère elle n'a pas de général ça pourrait quand même nous servir pour faire deux trois sièges celle-là est beaucoup trop cher on laisse tomber on laisse tomber compagnie des mousquetaires gascons plus 20% ah oui en fait il ya des vieux malus quoi si on prend des gardes franches suisse et plus 50% le coup quoi on va prendre eux je pense alors comment ça marche je peux les recruter ici directement à calais c'est parti on va claquer un peu de blé pour pour compenser nos pertes avec des mercenaires classique j'ai envie de dire quand même j'enlève la pause tu peux on va surveiller d'un peu plus près ce qui se passe là qu'est ce qui se passe les sangsues de herbeaux putain mais relou quoi l'opinion de les grands territoires les gardes grandes-bretagne change c'est un baume c'est où ce truc il n'y a pas de petit message avec un h c'est les grands territoires branlant en côte d'ivoire ouais bah non écoute on s'en fout j'ai envie de te dire rien à branler à un moment alors il a sorti ses bateaux l'ami l'ami espagnol visiblement il y en a quelques-uns qui sont là mais je sais pas ce qu'il en a foutu bon c'est pas grave nous ils sont en train de se de se transformer on va garder un oeil là pour vérifier alors il ya la frise orientale qui recule on va commencer à flipper c'est tombé putain ça y est c'est tombé ça c'est bien alors ça veut dire que normalement les 38000 hommes qui sont en haut sont isolés on pourrait donc lancer l'assaut sur ceux qui vont vers l'aragon par exemple oui c'est ce que j'étais en train de me dire après j'ai pas de général par contre mais je peux en prendre un ouais moi non plus je pourrais en prendre un mieux que ça quand même attends chocs manoeuvre voilà lui il est mieux sachant que tu peux récupérer ceux qui étaient en ce qui était en fuite je vérifie c'est exactement ce que je viens de faire parfait et moi je suis en train de tracer avec mon seul général là en marche forcée et bah du coup ouais on pourrait alors attend ouais effectivement moi je vais je vais redescendre avec mes troupes qui sont en train de se refaire et on pourrait même tomber sur ceux de la bord après ouais bah ceux de la bord normalement ils vont devoir faire un grand tour s'ils veulent passer théoriquement bon ils peuvent venir mais ils sont mieux de faire un grand tour il ya moyen qu'on se tabasse là ceux qui sont sur l'aragon ouais et moi alors attendre je passe par l'autre du coup en fait c'est con parce que tu aurais eu les 5000 de la frise avec toi ça aurait valu le coup que tu bloques les autres en fait parce que je pense que 72000 je peux en gérer 35000 et toi tu aurais pu bloquer les renforts c'est vrai que je peux peut-être prendre un général et bloquer les renforts là ça peut passer je pense que ça peut ils ont quoi ils ont 17 canons 17 infanterie moi j'ai 4 cavalerie 8 canons 19 enfin ça peut passer on va tenter au pire je les bloc ce sera toujours ça de pris et ben on y va aller en avant bataille navale terminée ou ça qu'est ce qui se passe ah ok on a tapé sur des pays bas ok on s'en fout alors je vais remonter mes dix mille hommes là en haut alors c'est pareil j'avais plein de troupes qui glandaient l'armée d'irlande qu'est ce qui est fou elle s'occupe de prendre les colonies très bien fait donc ça je pense que c'est vingt mille hommes c'est la dernière guerre que je fais en les laissant aux colonies afin les ramener après les les colonies ont large bleuement les troupes pour gérer tout seul et on a besoin des troupes en europe un clairement ah oui 37000 la malouie oui 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 effectivement t'as plus de 70 mille hommes avec la ouais ouais non il commence à il commence à gérer un peu est ce que je peux les mettre en marche forcée mais mercenaires ou alors par contre ils n'ont pas de morale donc on va les on va les laisser un normal pour l'instant et c'est parti la compagnie franche arrive en avant ça me coûte une blinde mais ça va en fait allez c'est parti on est qu'on y il essaie de s'enfuir c'est plutôt bon signe ah il a essayé de s'enfuir en marche forcée il a pas réussi il est en train de reculer de l'abord ou putain il me fait hyper mal par contre allez la frise vient je suis pas sûr qu'il arrive voilà c'est bon ok parfait ouais mais là à mon avis ça va pas suffire ouais non on pourra pas le choper la frise c'est les 5000 c'est les 5000 que j'aurais dû choper là dommage ok c'est pas grave du coup il s'est replié de la bord on va pouvoir avancer je me posais à valence ils ont saumont mes bateaux putain il met des plombes à se réparer fin ça s'améliorer je devrais pouvoir tomber sur ses 32000 ou propre besoin que je vienne on voit pas d'autres autour au pire t'as t trente mille en haut ravance les un peu ouais je vais les descendre ça devrait aller putain t'as un sale malus quand même ouais il est pas tech 20 secondes il était que 18 l'espagne on est on est une tech de plus que lui comment ça se fait qu'il nous fait si mal c'est vrai qu'il avait des troupes de super qualité par contre je me souviens de ça alors si tu ramènes tes armées par là ce que je vais faire je vais séparer un petit peu mes troupes pour limiter les dégâts j'ai mes autres qui vont arriver comme ça on va avoir plein de stacks de trente mille et si vraiment on voit qu'il y a un problème on met pause et puis on se regroupe je pense que tu peux aller presque te poser à madrid oui carrément même ah mais ces bateaux sont toujours là à l'autre il est pas parti en fait alors par contre il me faudra des bateaux pour faire le blocus mais pour l'instant c'est pas une priorité si ça prend un petit peu plus de temps à prendre c'est pas grave prendre le maximum de territoire possible alors non madrid je peux pas y aller forteresse hostile c'est laquelle ah bah ça doit être bur burgos alors attends je viens de terminer des colonies je vais jeter un oeil en speed ça c'est quoi ah c'est une colonie question que j'ai prise d'accord ici c'est bientôt fini ici on va le rappeler ici et ici donc du coup on ferait quoi après ça ou ça ouais ok là donc là où je suis je peux plus à soria je ne peux absolument plus bouger tant qu'il n'y a pas des trucs qui tombent ok d'accord j'enlève la pause juste un instant voilà pour récupérer mon colon le renvoyer je reviens de ce pas voilà 55% mes bateaux ils sont réparés est ce que je peux me barrer et ça fonctionne toujours je vais tester ce que je peux les réparer bon 55% c'est un peu tendu quand même on dirait que ça fonctionne ouais ça fonctionne ils peuvent assez trop bon ça ils peuvent s'améliorer en étant sur les côtes du coup on est un peu nombreux là on va reculer grâce à ton super truc ouais on a remporté un siège dans les colonies je crois c'est ça clairement ouais on va aller s'occuper de la californie espagnole alors il nous faudra un général supplémentaire on peut pas se permettre est ce que ça vaut le coup de mettre un héritier ou quoi willie tudor il est assez bon et notre roi ça ferait chier de le perdre quand même tout de suite ouais encore face mais je demandais à l'ottoman d'aller prendre les territoires africains ça pouvait les soler là bas un peu plus je doute qu'il y aille allez on va envoyer willie premier tudor à s'occuper de s'occuper des colonies c'est quand même un général deux étoiles il a 5 il a 60 ans il peut il peut laisser la place c'est bon parfait ça bon il va se reformer un il avait quand même encore du bon potentiel défensif je sais pas c'est une bonne idée finalement tu essaies de passer par les bateaux ouais mais si je me dis qu'il peut m'isoler là bas ouais non j'ai pas convaincu au début je me suis un oui et puis après j'ai ah bah non tu vas être bloqué abruti on passe risque là j'ai que 2000 canons avec je peux pas vraiment faire des sièges avec 2000 canons on va attendre que la porte s'ouvre qu'est ce qui se passe difficulté pour les marchands ouais ouais on les aident pas de souci ce que je vais faire on a cassé les murs là c'est parfait c'est un fort de niveau d'un fort de niveau 2 en semblant le blocus je vais je vais prendre ta place à burgos je pense que j'aurai un meilleur bonus avec dix d'infanterie et un petit général je reste pour éviter l'attrition c'est comme tu veux voilà c'est bon non non je recule ça donne un petit malus tout de suite parce qu'en fait ça nous dès que ça se sera ouvert on ça va nous ouvrir une grosse partie de l'ouest là jusqu'à léon madrid pendant ce temps là la grippe se propage ah putain pendant ce temps là que fait le ming parce qu'il a pris ce truc là il a pris une pauville là au milieu de l'océan indien et qu'est ce qu'il prend il n'est pas gilidia il n'est pas sur mes colonies j'ai l'impression qu'il glande alors soit il glande soit il est embarqué dans une énorme flotte pour venir nous tomber dessus quelque part ça c'est l'espagne qui est ici parce qu'est fou bon après on voit bien que le score de guerre monte quand même pas les masses là mettons qu'on voudrait faire une paix là alors moi ce que je voudrais prendre c'est au moins ce qui est sur la terre 65 déjà quoi cette violence c'est hyper le ming il est en moyen en plus ouais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop apprécié de se retrouver embarqué dans cette guerre parce qu'il a le mandat céleste qui est menacé sinon ça lui fait baisser son enthousiasme de guerre la picardie et la frise ils vont où là il y a l'espagne qui a débarqué quelque part et je l'ai pas vu bah non il y a d'autres mots partout pas ce qu'ils foutent non non plus allez faut que ça tombe là après on se répand sur leur tronche voilà c'est ouais c'est la vague il n'y a plus qu'à envoyer la vague l'espagne on a combien de score on a 23% avec eux ils seraient prêts à une paix blanche mais non est ce qu'on peut leur demander oh ça coûte rien je me leur demander de concéder la californie alors il ya deux fois californie espagne est obligée de faire concéder par californie espagnole la région de californie à grande bretagne quoi alors moi perso j'ai pas forcément envie de forcément même si je m'étends pas maintenant en espagne ça me gêne pas mais alors la seule chose que je voudrais c'est récupérer les trois territoires français qu'ils ont ouais non bah c'est la seule chose après de rentrer dedans non mais alors putain les trois là aujourd'hui il veut pas après je suis con j'ai pas j'ai plus de revendication malheureusement quand la dercd s'est déclenchée trop vite j'ai plus de revendication ouais et en fait je peux pas un lui demander de concéder des colonies parce qu'elles sont trop grosses toute façon c'est 142 204% donc il faudrait que je prenne des trucs dedans quoi ce qui sera appréciable c'est de pouvoir relier les flammes de chopity mais ça va être cher je pense il y a plein de trucs c'est pas si cher mais c'est quand même pas simple bon il faudrait qu'on arrive à avoir 87% sur l'espagne et je pense que ce serait après franchement on va leur rouler dessus là on est juste bloqués t'inquiète on va leur rouler dessus je sais bon non mais c'est pareil fin là niveau fond moi je suis plein des thunes si tu as besoin de sous on a ce qu'il faut les bateaux ici à 77% ah non on est on est large et je suis à plus 30 sachant que mes bateaux de commerce sont tous au port franchement la seule difficulté qu'on pourrait avoir c'est aller chercher le ming oui parce que il ya que moi qu'il ya des bateaux de transport et j'en ai que 42 donc ça prendra des plombs mais il risquera de nous tomber dessus le temps qu'on amène toutes les troupes mais franchement ça c'est le seul problème faudrait que l'automant y aille quoi bah peut-être c'est ce que c'est ce que j'espère éventuellement il a beaucoup de bateaux l'automant une colonie auto suffisante de plus elle est 35% ça peut tomber non pas déjà attaque les topis c'est pas grave et ben ouais et il se regroupe pendant ce temps là ah bah oui il se regroupe mais par contre je pense qu'il se regroupe dans un coin parce qu'il sait ce qui a ses frontières là ouais puis ses bateaux sont coincés de toute façon donc il va pas partir loin et oui il a encore 136 mille hommes donc va falloir faire quand même attention alors attention j'ai quoi les inventions de isabelle bendo en tant que membre du gouvernement isabelle bendo est la chance de pouvoir consacrer du temps à ses centres d'intérêt elle a installé l'un des plus grands laboratoires de grande bretagne près de londres alors le progrès des sciences britanniques en vaut le prix on claque 2000 ducas on perd 50 points et on gagne 1 5 en innovation ou alors on la vire bah alors j'ai pas les sous tout de suite maintenant mais ça me va chier de la virer en fait non on va on va claquer tant pis on prendra un emprunt c'est pas la mort on va financer l'innovation non mais la grande bretagne elle paye les lumières c'est bien connu de toute façon le vrai pays des lumières n'existe plus donc c'est nous les lumières on va du coup espagne tu vas en plus de voir rembourser mon emprunt ces cadeaux ça me fait plaisir c'est quoi les troupes à le ming il est venu à pied il est chez les ottomans débarquer à l'est des ottomans ouais il ya 29000 il ya 29000 ming qui sont tout 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 à l'est des ottomans eh ben c'est une bonne nouvelle ça parce que s'ils peuvent se faire taper par les ottomans ouais j'ai envie de dire que les droits de passage qu'il ya du négocier quoi je sais même pas à moins qu'avec le mandat c'est ah ouais mais même avec le mandat c'est l'est ça suffit pas quand même bah ça dépend non les tchakata ils sont pas ils sont pas tributaires les nogais non plus après bon il ya les mongols et chaque attaille et nogais ouais peut-être deux trois trucs à négocier c'est gros pays quand même mais ouais bah là c'est parti l' ottoman il envoie 35 mille hommes les intercepter il y en a 40 mille en bas et je pense que le siège va tomber ce coup si j'y crois moi je suis passé à 71% pas de miracle c'est bon on peut avancer en avant je vais rester sur le côté s parce que c'est là que mes troupes sont 36000 ouais bah tout toutes mes armées fonce dessus donc j'ai arrêté quand même le combat dans le doute du coup je peux plus les avoir j'avais un doute du coup je non non bah je comprends il n'y a pas de souci de toute façon on peut pas aller plus loin il ya il ya est-ce qu'ils veulent venir sur balance non non je pense qu'ils se replient juste on peut pas avancer sur là où il est il ya le fort qui bloque ouais bah il va pas tarder de tomber le fort merde par contre j'arrivais là désolé c'est pas grave taca continue sur toled au pire et puis moi je vais m'occuper de lui avec mes trois armées là oui je pense que ça va j'aurais dû l'intercepter en fait j'ai eu un doute mais oui mais oui complètement très bizarre qu'il envoie 37000 hommes tout seul comme ça ouais qui surtout il n'a pas envie de venir on voit que il n'a pas envie de venir attend une bataille navale c'était où ah bah oui ces bateaux sont sortis du coup vu qu'on a assiégé ah bah tiens doctrine offensives je peux activer capacité de siège plus 20% et ben on va le prendre tout de suite pour quoi c'est le meilleur moment j'ai envie de te dire bah oui tu m'étonnes je peux prendre une tech mais c'est un peu tôt à 65% il a quand même 43 navires lourds le mec là non pardon c'est moi moi j'en ai 43 il en a 23 bon il a quand même 23 normalement on devrait l'écraser on a meilleur général on a deux fois plus de bateaux on a autant de galères attends je peux t'envoyer mes 56 bateaux si tu veux non je pense que cette fois ça devrait passer comme il a un vieux malus en plus bon je vais rester un petit peu dézoomer pour surveiller ça se passe comment là parce que j'avais envoyé les armées à l'arrache là mais j'ai pas vu de bataille donc j'imagine qu'ils m'ont esquivé ouais j'ai avancé avec eux je vais je continue de tu vas sur l'attabat ils vont sur léon je vais y aller là je vais aller là ça se passe comment là il ya où putain les flammes de chaupe qui sont un peu dépouillé il ya mais à 31 mille hommes de la plata espagnol aussi ça joue ah oui nos bateaux de transport sont là on est replié oui oui un peu de monde par là effectivement ça c'est des alliés les vengeurs bretons c'est vrai cette magnifique colonie magnifique magnifique ça va quoi c'est normand qui parle bien revenons en europe c'est là qu'il ya de l'action après tout ouais ça va la bataille navale perd même pas de on perd même un truc transfert à hambour à arrêter de faire du transfert commercial et bien très bien la trêve c'est fini en général quand la trêve s'arrête ça y est valence est tombé bon bah tu vas pouvoir tomber sur les deux là ouais ou les deux sur avec les deux armées je veux dire bon on a 29002 ça va boum allez les gars pointez vous encore une bataille navale à d'accord cette fois c'est dans les colonies mais qu'il a passé un il a pop et un bateau au moment où il sortait les miens ben écoute désolé pour toi alors ici est ce que je peux réussir en choper un ou deux ce serait cool non il est en train de passer par là lui essaie de le choper je sais vraiment pas ce qu'il fait que ses troupes parce que on les voit pas et en fait il est en train de se faire assiéger fesses par des rebelles ils sont à 35% donc il va même pas intervenir sur les rebellions je sais vraiment pas où ce qu'il fait tu vois fesses toi ah oui t'as cliqué dessus comme ça pour voir ouais bah ouais je sais pas ce qu'il fout et c'est possible qu'il est embarqué dans des bateaux mais pour en faire quoi je sais pas il y a du rouge là dans les dans l'océan indien il y a 31 qui sont en train de traverser la normandie là il y a le ming qui vient de déposer 31 mille hommes sur un truc qu'il avait déjà capturé le ming est en faible en enthousiasme de guerre si tu veux jeter un oeil ah on peut peut-être c'est vrai que si on pouvait le sortir ça ferait plaise il serait ok pour une plaie bon je pas attend est ce que qu'est ce qu'on peut faire l'humilier il veut pas des petites réparations de guerre il veut pas non même 10% il veut pas non un sou il veut pas donc on peut faut en profiter tant que son mandat céleste et ouais avec le mandat céleste menacé quoi que je fasse de toute façon tout est trop cher un truc qui serait tiens 6% non c'est trop non on s'en fout rien que le fait de le sortir c'est c'est bonus pour nous ah oui oui je suis d'accord je suis complètement d'accord je regarde juste au cas où si je peux pas définitivement le foot dans la merde ça ça coûte 10% ah bah de façon non le le suggérer une exigence est grisé donc il veut rien on va juste faire une paie blanche avec le ming attends je vais vérifier que je suis bien en paie séparé je vais pas faire une connerie l'ottoman il prend ça comment d'où l'ottoman putain la quantité de trucs qu'il y a dans la coeur c'est le bordel l'ottoman il s'en branle allez le ming voilà ça c'est fait on passe à 52% direct là hop là bon l'espagne résiste quand même il veut pas lâcher l'affaire non non mais c'est pas grave on va aller piller un bon un peu partout c'est bien ça y est la bataille c'est fait alors attends faut que je me replace avec toutes mes troupes il n'y a plus beaucoup de forts bah non c'est exactement ce que je viens de me dire c'est en fait c'est open bar après c'est ça là sur le sud je peux quasiment aller jusqu'à malaga j'ai bientôt j'ai bientôt trop de points qu'est ce que je peux faire avec mes points diplô une nouvelle culture et voilà faisais tomber qu'est ce que je peux faire avec mes points diplô une politique peut-être modif de limite navale morale navale ouais une politique militaire non non bah je pense que j'ai pas envie de prendre de mercantilisme parce que mes colonies apprécient pas du tout donc on va développer un peu un truc qu'est ce qu'on a de beau à développer sommerset tiens hop boum et boum voilà avec un peu de points de façon je pense que la paix va nous coûter des points diplô à mon avis il ya des chances par contre oui bon bah ça fait plaisir de pouvoir le ming par contre ah bah c'est clair on va pas se le cacher alors là bas on arrive à taper sur des gens hop on intercepter toutes les troupes que il a bien envie de de prendre madrid devrait pas tarder de tomber ça ça va lui faire bien mal on a perdu un siège on a perdu un siège un siège ok ça devait être un truc en bas alors attends ce qu'on va faire c'est qu'ici on va se découper en plein de gens pour prendre toutes ces petites merde là c'est ce que j'ai commencé à faire je fais toujours gaffe parce qu'en faisant ça des fois ou même je le fais dans les dans les colonies là je le fais dans les colonies parce que mon armée mine de rien commence à avoir enfin il ya plein de petites merdes qui sont recrutés partout donc c'est chiant alors il a rentré ses bateaux là donc dès qu'il arrive on les chope alors on se répare plus s'il faut faire un gaffe par contre 38% le c'est déjà madrid classique ouais j'ai envie de te dire classique aussi il faudrait qu'il fasse un oula il m'attaque il saute sur ma compagnie de mercenaires je peux pas en aide général par contre il ya 37000 ottomans qui arrivent mais ils sont un peu loin je pense non mais je pense que mes troupes qui sont juste en dessous peuvent remonter ouais peuvent complètement remonter ouais mais faut se méfier qu'il n'y en ait pas d'autres qui traînent quoi bon je surveille toute façon au pire non mais ça veut dire que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'ils soient locs non il a décidé d'annuler j'ai rien que le fait que j'ai amené les quinze mille renforts il a annulé bah du coup c'est moi qui veut lui sauter dessus non par contre si tu pouvais passer par là tu peux pas passer par là on va rester en défense pour l'instant pas de soucis il décide de descendre vers un grenade à toute façon c'est soit il tombe dessus soit il stagne soit il fait demi tour mais il y retourne il a de nouveau ouh ça commence à être un peu plus costaud là ok alors bouge pas alors déjà si j'envoie quinze mille hommes est ce qu'il annule cette fois il annule ça suffit il flippe il flippe dès que j'envoie quinze mille hommes bon bah on va faire ça alors ouais bah de toute façon pendant ce temps là les 37 minutes au moins arrive parce que du coup j'avais commencé à faire un mouvement et peut-être mon siège de madrid a reculé à 42% ouais bah non mais t'inquiète pas j'ai ce qu'il faut là il a 38 mille hommes du coup il est en train de reculer il a 38 autres mille hommes qu'il est en train de reculer aussi on dirait je pensais qu'il allait émerger pour lancer l'assaut et compenser mes quinze mille mais visiblement il est pas chaud on va voir madrid c'est si madrid veut bien tomber il y a 37 mille ottomans qui arrivent à valence ouais bah c'est ça pendant qu'ils pendant qu'ils temporisent comme ça les ottomans se pointent à toled et toled et madrid sont tombés tous les deux quoi et bah ça c'est bonheur c'est cadeau alors ensuite au niveau des sièges ça c'est pris on va aller s'occuper de san francisco ça fera toujours un petit peu de score de guerre les colonies par contre c'est tellement long quoi il y a tellement de trucs ça c'est les flammes de chobiti hop là attends je remets pause parce qu'en fait on va pouvoir arrêter notre épisode là du coup il est suffisamment long il s'est plutôt bien passé donc en cas faire on s'arrête là j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous c'est les gens à très vite c'est